Alors, on va aller dans Matthieu, chapitre 12, verset 9. Verset 9. Amen. Voici un homme que Jésus rencontre. Pas en boîte de nuit. Pas dans un lieu culturel. Mais Jésus le rencontre dans l'église. Mais Jésus le rencontre dans la synagogue. Donc, il est dans l'église. Mais il est handicapé. Il est dans l'église. Mais il a des problèmes spirituellement et physiquement. Il a la main qui est sèche. Marc nous dit la même chose. Mais c'est Luc qui nous dit au chapitre 6, verset 6. Là, Luc nous donne la précision que c'est la main droite qui était sèche. Alors, c'est une chose que d'avoir une main qui a un problème. Mais nous savons que la plupart de nous sont manuels de la main droite. Donc, quand la main gauche a un problème, ce n'est pas trop grave. Parce qu'avec la main droite, beaucoup sont plus aptes à travailler. Mais quand c'est ta main droite qui est attaquée, alors il y a un problème. Mais il est à l'église. Il est dans la synagogue. Mais sa main est sèche. Gloire à Dieu qui n'a pas quitté la synagogue. Gloire à Dieu qui n'est pas allé d'église en église en disant, ici, il n'y a pas d'onction. Comme la fille d'Abraham qui était coubée depuis 18 ans. Comme le paralytique à la piscine de Bethsaida. Il est resté dans la synagogue. Il y a des bénédictions que tu recevras dans ta vie. Parce que tu es resté fidèle au temple. Même quand tu n'avais pas de témoignage à donner. Même quand les autres progressaient, toi tu ne progressais pas. Mais parce que tu es fidèle là où Dieu t'a placé. Il y a des miracles qui vont te suivre. Il est resté dans la synagogue. Il est resté dans le temple. Et Jésus l'a trouvé là-bas. Mains sèches. Ça veut dire qu'il était impuissant. Improductif. Il ne portait pas de fruits. Il était stérile. Malade. Infirme. Limité. Mais il est quand même resté dans la synagogue. Dans un état de condamnation. In un état de condamnation. Pauvre, affamé. That he was poor and hungry. Parce que ta main physique, elle représente le travail. Because your physical hand represents work. Ta main représente les oeuvres que tu fais. Your hand represents the work that you do. Et que tu dois faire pour te positionner dans la prospérité. Et que tu dois faire pour te positionner dans la prospérité. Le côté droit de ta main n'est pas protégé. Le côté droit de ta main n'est pas protégé. Les soldats romains avaient le bouclier dessus la main gauche. Les soldats romains avaient le bouclier dessus la main gauche. C'est pourquoi les accusateurs se tiennent à la droite pour accuser. Parce que la droite n'est pas protégée. La main, c'est l'emblème du travail. La main aussi, c'est l'expression du caractère. Dont la tête décide. Mais la main, elle exécute. Elle est l'agent d'exécution. Hallelujah. Tes mains aussi... Pardon, excusez-moi. Dont tes mains représentent le travail. Et il faut que tu comprennes qu'il y a un combat au niveau des mains. Il y a un combat au niveau des mains. Quand tu écoutes que sa main était sèche. Ce n'était pas physique. N'oublie pas que nous sommes homme-esprit. Vivant dans un corps. Ton corps, ton homme-esprit. Est une représentation de ton homme. C'est-à-dire tes organes, comme tu es physiquement. C'est comme ça que tu es spirituellement. Ton homme-esprit a les yeux. A les oreilles. La bouche. Les mains. Les pieds. Voilà. Et... Ce n'était pas un problème physique que ce monsieur avait. C'était un problème spirituel. Parce que spirituellement, tes mains ont quelque chose à jouer avec ta destinée. Parce que spirituellement, tes mains ont quelque chose à jouer avec ta destinée. Et le Némi va souvent vouloir attaquer tes mains. Quand on lit, je pense, le psaume 144, si je ne me trompe pas. Quand on lit, le psaume 144. Béni soit l'éternel, mon rocher, verset 1, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Blessed be the Lord, my strength, which teaches my hands to war and my fingers to fight. Tu comprends que spirituellement... You understand that spiritually... Oui, tes mains travaillent pour produire des fruits. Yes, your hands work to produce fruits. Mais spirituellement, tes mains sont des armes. But spiritually, your hands are weapons. Tes mains peuvent combattre. Your hands can fight. Le combat de ta vie. The fight of your life. Et la guerre peut être décrétée contre tes mains. And war can be declared against your hands. Quand tes ennemis regardent tes mains. When your enemies look at your hands. Ils voient tes mains comme un instrument de guerre. Ils voient tes mains comme un instrument de guerre. Ils voient tes mains comme un instrument de guerre. Et plusieurs fois, tes mains sont sous attaque. Et tu peux le reconnaître parce que physiquement, tu travailles, mais tu ne vois pas le produit de ton travail. Et tu peux donc comprendre que tes mains sont sous attaque. Dans Deuteronome 28, 20. La Bible dit que l'éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement. A cause de la méchanceté de tes actions qui t'auras porté à m'abandonner. Amen. Donc on voit que, là on parle de l'éternel. Mais nous savons que le diable copie tout ce que le Seigneur fait. Donc on voit que tes mains peuvent être maudites. Tes mains peuvent recevoir la malédiction. Tes mains peuvent recevoir le trouble. Tes mains peuvent recevoir la menace. Et détruis tout ce que tu travailles, tout ce que tu fais. Et détruis tout ce que tu fais. D'autres versions diront. L'éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble. Ici il dit au milieu de toutes tes entreprises. D'autres versions disent. Dans tout ce à quoi tu mettras la main. Dans tout ce que tu feras. Il peut avoir la malédiction sur tes mains spirituellement. Tes mains spirituellement peuvent être sujet de malédiction, de rejet. Tes mains spirituellement peuvent être un sujet de réjection. De troubles et de menaces. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quand même des fois c'est Dieu lui-même qui envoie la bénédiction sur le travail de nos mains. C'est à cause de notre désobéissance. C'est à cause de notre rébellion. C'est à cause de notre idolatrie. C'est à cause de notre idolatrie. Et que Dieu va utiliser comme un appel pour te ramener à lui. Mais Dieu ne prend pas plaisir à ce que tes mains ne produisent pas. Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu vives une vie de malédiction. Il nous avait mis sur la terre. Il nous a dit allez soyez bénis, prospérez, dominés. C'est ça la volonté initiale de Dieu. C'est quand Adam et Eve ont péché qu'il a maudit le travail de leurs mains, qu'il a maudit le sol. Mais la volonté du Seigneur c'est que nous vivions une vie prospère. C'est que tout ce que nous faisions puisse prospérer. Dieu ne prend pas plaisir à frapper le travail de nos mains. Le diable fait assez dans ce domaine-là. Souvenez-vous de Joseph. La Bible dit que l'éternel était avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Et il habitait dans la maison de son maître l'égyptien. Le verset 3 de Genèse 39 dit Son maître vit que l'éternel était avec lui et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Vous voyez comment Joseph en terre étrangère Dieu a continué à le prospérer. Dieu l'a prospéré. Dans l'esclavage, Dieu l'a prospéré. En slavery, God continuait à prospérer. Pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Parce qu'il avait une connexion avec Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Il continuait à marcher selon les principes de la parole de Dieu. Alors Dieu ne pouvait que prospérer le travail de ses mains. Des fois, nous sommes tellement méchants et ingrats. Dieu te bénit de quelque chose. Il te dit, bénis aussi mon Église. Il te dit, bénis mes serviteurs. Prends 10 %, donne pour qu'on paye le loyer. Tu veux prendre le 90 % et le 10 % tu ne donnes pas à Dieu. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et il va aller pendant un moment. Mais à un moment donné, Dieu peut se fâcher et décider d'envoyer la malédiction sur le travail de tes mains parce qu'il va dire, à quoi ça sert? S'il est béni, il n'est pas riche pour mon royaume. À quoi ça sert? Parce qu'à times, Dieu peut envisager un curse et dire que peut-être que tu es béni mais que tu n'es pas béni pour ses propres. Donc, qu'est-ce qui s'est béni? Amen. Faisons attention à l'argent. C'est le travail de tes mains. Le secret quand Dieu continue de te bénir c'est que tu continues à bénir le travail de tes mains. Dans la simplicité et l'humilité. Vous voyez le couple qui accompagnait papa dernièrement? Le couple évangéliste? Répondez-moi, s'il vous plaît. Vous voyez le monsieur qui était là? Qui portait la Bible? Qui donnait le mouchoir à papa John? C'est un millionnaire. Il est un millionnaire. Amen. Je vous dis que c'est un... Je vous dis que c'est un... Mais je pourrais même dire un millionnaire. Je pourrais même dire un millionnaire. Il a des compagnies et des compagnies. Il a des compagnies. Il est dans tout. Le pétrole. Il est dans le pétrole. Les stations d'essence. Gas stations. Qu'encore papa John. En tout cas. De l'eau. Water. Il est dans tout. Il est dans tout. Quand Dieu l'a amené à l'église. Quand Dieu l'a amené à l'église. Il lui donne le témoignage. Il n'avait rien. Il a dit je n'étais rien. Il dit je n'étais rien. Il dit je n'étais rien. Dieu a prophétisé. Dieu a dit je vais te bénir. Papa John peut me expliquer pas, ça lui correspondait à mon avis. Il a eu des compagnies. Il a eu des compagnies. Il est dans tout. Il a eu des compagnies. Il a eu des compagnies. Il a eu des compagnies d'un'un capital. 150 000 dollars and everything lost and he came to church he started praying he received a prophecy it's God who took what he had that is God who breathed on what he had but if he gives himself to God God is going to bless him he's going to bless him so much but that he should know that it is not his money it's God's money for the kingdom of God and he started but God told him what I'm giving you it's my money that you're managing for the kingdom of God he was a multi-millionaire he opened a company in one month he opened three other companies in one month he opened three companies he has also water company he has also water company to fabriquer the savon a company to fabriquer savon but his first job according to him is to serve the man of God when the man of God said they are here for 45 days the wife will stay with him for 45 days he will go for one week for his business and come back here but God is taking care of his business he says the money of God to serve the purposes of God if you have an idea of what is investing in the kingdom what is investing in the kingdom it's not five ten thousand dollars he's a multi-millionaire I went to his house I was like what but you see him carry the bible it's very simple where they were renting when they were if I don't testify you know that I was a multi-millionaire that was sitting here at times we think that we are so intelligent when God is asking you to give it because he wants to multiply what you have if you like poverty don't give it you can always calculate calculate you can always calculate like we had a chance if you like poverty you are going to calculate you think that the way he is he's calculating anything he's calculating nothing when you talk about twenty dollars we are talking about one dollar one dollar there are things I can't say life but this man is investing and God is multiplying God wants to bless the works of your hand what does he serve if you don't give to God Amen le diable va te tromper que là où tu as tu as beaucoup tu vas avoir mon salaire j'ai 4000 dollars même si tu as 4000 dollars par mois Dieu peut-être veut te donner 5000 dollars par mois qu'est-ce qu'on a dit de Job on parle de la Dieu ne veut pas que tu aies la main sèche Dieu ne veut pas que la malédiction de la main sèche soit ton partage même Satan a dit ne l'as-tu pas protégé lui sa maison et tout ce qui est à lui tu as béni l'oeuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays il était béni l'oeuvre de ses mains était béni parce que Job donnait aussi Job était fidèle à Dieu Job marchait selon les principes de la parole la Bible dit qu'il craignait Dieu même quand ses enfants péchaient il passait son temps à se répentir parce qu'il ne voulait pas de la malédiction dans sa maison le diable te convient de t'accrocher tu t'accroches en fait tu t'accroches aux miettes tu t'accroches aux miettes tu t'accroches à 100 dollars et tu t'accroches dessus ce sont des miettes si tu sais ce que Dieu est capable de te donner et quand Dieu te bénit il te donne des idées il te donne des choses que tu peux faire ce monsieur nous a donné il a des idées d'affaires des choses que tu ne peux même pas t'imaginer donc tout ce qui est une opportunité directement il fait la Bible dit au psaume 128 verset 1 heureux tout homme qui craint l'éternel et qui marche dans ses voies tu joues alors du travail de tes mains tu es heureux et tu prospères et ta femme est comme une vie féconde dans l'intérieur de ta maison et tes filles sont comme des plants d'oliviers autour de la table tout ça parce qu'il craint l'éternel il marche dans ses voies voilà le travail de ses mains prospère il est heureux il est heureux craignons l'éternel parce qu'il y a le combat sur nos mains l'ennemi veut attaquer ton travail il veut attaquer tes efforts il veut attaquer la sueur de ton front pour t'éviter de manger ou que tu manges les miettes mais parce que toi tu manges les miettes tu crois que tu manges copieusement mais tu manges les miettes mais parce que tu manges juste crompes le combat des mains c'est travailler comme un éléphant mais manger comme une fourmi la Bible dit qu'au moment de la jouissance la récolte s'est enfuie le combat des mains la main sèche c'est une main qui travaille mais qui ne récolte pas qui travaille lorsque la récolte vient l'esprit l'esprit de Madianite descend et ravage toute la récolte l'esprit de Madianite descend et ravage toute la récolte humain qui travaille au moment de récolter comme Jacob a dit tu as échangé mon salaire plusieurs fois quand c'est le temps de récolter il y a un transfert de richesse qui se fait il perd tout et l'autre gagne quand il est temps de récolte il y a un transfert de choses et puis ils perdent tout mais le Seigneur nous demande de travailler c'est très important de travailler il n'est pas riche parce qu'il est idone sa tête tourne il n'est pas riche parce qu'il est dormant il avait un téléphone je crois même pour le Canada je ne sais pas si c'est le téléphone il a dit que le téléphone c'est quoi c'est un téléphone vraiment en tout cas il avait un téléphone je ne sais pas si c'est déjà au Canada il a dit toutes mes affaires sont là dedans ils sont dans le téléphone Amen 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 Quels sont les combats des mains rapidement nous allons voir et nous allons prier on va commencer par Agé chapitre 1 nous connaissons tous l'histoire du peuple dans le livre d'Agi comment c'est Dieu lui-même qui les avait frappés à cause de leur cœur à cause de leur désobéissance Amen Agé chapitre 1 tu peux commencer à lire à voyager sur les camps Haggai chapitre 1 In the second year of Dairus the king in the sixth month in the first day of the month came the word of the lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shittal governor of Judah and to Joshua the son of Joshua the high priest saying the people say the time is not come the time that the lord of the house should be built Amen dont les gens disaient que le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de Dieu la maison de Dieu est détruite elle tombe à Lambo mais les gens ont le coeur dur de dire que la maison ne doit pas être bâtie tu ne sais pas déjà que juste l'intention de bâtir la maison de Dieu David a juste eu l'intention comment moi j'habite dans une maison de Mab et voilà la maison de Dieu dans la poussière juste ce bon coeur pour la maison de Dieu Dieu lui a donné une bénédiction générationnelle écoute maintenant souvent les combats de la main premièrement les mains sont secs comme ce monsieur là verset 10 il dit c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée la terre s'est produit lui-même dit j'ai appelé la sécheresse sur le pays sur les montagnes sur le blé sur le mou sur ce que la terre peut rapporter écoute bien sur les hommes sur les bêtes sur tout le travail des mains tu comprends les mains sèches de l'autre Dieu lui-même peut frapper tes organes de sécheresse comme la main il dit sur les hommes et sur les bêtes donc il a frappé de sécheresse le travail de ses mains tous les récords tout ce qu'il faisait il dit j'ai frappé tout le travail de vos mains le premier combat des mains c'est la sécheresse sur les hommes sur les bêtes sur le travail sur tout ce que tu peux produire la sécheresse frappe tu travailles Dieu mais il n'y a pas de récolte et il continue au chapitre 2 verset 14 alors Agé reprenant la parole dit tel est le peuple telle est cette nation devant moi telles sont les oeuvres de leurs mains ce qu'ils m'offrent là est souillé ce qu'ils offrent pour moi c'est être souillé une autre cause du combat des mains c'est la valeur de ce que toi tu donnes à Dieu Dieu a vu ce qu'il leur donnait il a dit non ce qu'ils me donnent est souillé je ne prends pas ça ça me rappelle Malachi 3 qui dit apporte dans ma maison les trésors les offrandes il dit je vais ouvrir pour toi les éclus et les cieux je vais répandre la bénédiction en abondance je vais menacer pour toi celui qui dévore pourquoi ça nous dépasse de juste vivre un évangile simple dans l'obéissance et la parole de Dieu et voir Dieu comment il va agir est-ce que ça veut dire que quand tu es fidèle on te dit mais tes offrandes tu n'auras pas de problème tu en auras mais Dieu va toujours te délivrer Dieu va toujours te délivrer Amen prenez garde à ce qu'on donne à Dieu des fois nous avons tendance à venir donner la poubelle à l'église venir donner les restes à Dieu c'est bien Dieu ne veut pas que tu lui donnes toute ta fortune Dieu veut que tu jouisses du travail de tes mains mais tu dois faire la part des choses Dieu te donne la plus grosse des parties il te demande seulement 10% pour que sa maison va s'appuyer pour combattre pour toi what is God going to stand on to fight for you Amen pour que tes ennemis soient étonnés let your enemy be astonished depuis qu'on le combat depuis qu'on la combat comment est-ce qu'il tient encore debout how come that since that they have been fighting her she's still standing Amen un autre combat de la main another battle of the hand c'est le problème d'inconstance inconstance oui the problem of inconstance le problème de manque de stabilité problem of lack of stability pourquoi parce qu'il y a des montagnes qui se lèvent devant toi qui vont combattre ce que tu as commencé afin que tu ne termines pas vous savez le diable aime frustrer les enfants de Dieu il veut que tu travailles tu travailles tu travailles mais il n'y a rien de bon qui sort et tu es découragé et tu es discouragé Esdras 4 verset 1 voilà le peuple qui a mis à coeur de rebâtir le temple de Dieu mais la Bible dit que les ennemis de Judée et de Benjamin appris que les fils de la captivité bâtissaient un temple à Dieu écoute les stratégies verset 4 ils décourageaient le peuple de Juda ils l'intimidaient pour l'empêcher de bâtir la corruption ils gagnèrent à prix d'argent les conseillers pour faire échouer son entreprise ils écrivit des accusations et des fausses accusations un décret fut émis qui fit cesser les travaux par la violence et la force et les travaux fut interrompu mais la Bible dit que l'œil de Dieu veillait sur les anciens mais la Bible dit que l'œil de Dieu veillait l'œil de Dieu je vais te dire que si tu es fidèle à Dieu dans ta portion si tu es fidèle dans ta partie d'alliance Seigneur voici ce que tu m'as donné voici ce que tu me demandes de te donner je suis fidèle à ma partie d'alliance l'œil de Dieu va veiller sur toi l'œil de Dieu veillera sur tes enfants l'œil de Dieu veillera sur tout ce que tu fais ils ont fait tout ça c'est la même stratégie qu'on utilise aujourd'hui on décourage les gens qui sont bien à l'église il faut quitter l'église on leur donne des raisons bidons on leur montre pas la destruction qui viendra après mais ils ne leur montrent pas la destruction qu'ils viennent après et souvent les gens qui le font c'est ceux qui sont eux-mêmes assis là mais ils vont te dire de partir mais eux-mêmes ils ne sont pas là ils ne partent pas si ce n'est pas la source l'hérit dis-moi c'est quoi donc quand tu vas travailler l'ennemi va te décourager il va mener des montagnes devant toi les ennemis vont se lever on apprend que tu as fait telle affaire tu es en train de faire tel business les ennemis se lèvent moi je me souviens quand j'avais commencé les affaires dans ce pays j'ai vu toutes sortes de combats je dis toutes sortes de combats même pas par les ennemis pas les gens qui étaient proches de moi pas les gens qui étaient proches les gens attendaient que moi j'ai l'idée pour faire ce que je fais pour que subitement tout le monde a l'idée quelqu'un va me commander les costumes quand je ramène les costumes il annule la commande j'apprends plus tard que quelqu'un d'autre lui a dit moi aussi je peux te vend les mêmes costumes donc c'était tout un combat pourquoi quand tu fais les affaires il faut les protéger dans le sang de Jésus il faut être fidèle dans tes dîmes tes offrandes ta portion d'alliance soutenir l'œuvre de Dieu c'est Dieu qui va combattre pour toi il est God qui va combattre pour toi le combat était acharné et le battle était très fort j'avais un magasin on avait un magasin juste là au coin de Bobien un juif sont venus ils ont cassé le magasin ils ont tout volé on vendait des costumes chers ils ont vidé le magasin parce que John est reparti en Europe on a pris les cartes de crédit on s'est en détestant la période de Noël la période où on va ils sont encore venus ils ont encore volé une deuxième fois ils ont cru qu'ils en avaient fini avec nous mais ils oublaient que le Dieu d'Aliens était un Dieu vivant les choses étaient demandues financièrement au premier moment on avait même arrêté de payer les assurances mais après on a recommencé à payer les assurances quand ils ont cassé deux fois on a trouvé une empreinte de main la police nous a dit le jour ça match dans leur dossier on saura qui avait fait ça il y a une main qui est là à la police donc si tu étais là sache que ton doigt vous savez ils ont les évidences mais dès que quelqu'un fait notre crime ils m'ont dit on va vous appeler pour ça mon numéro de point n'est jamais changé ils ont cru qu'ils avaient fini avec nous oh le Dieu de l'Alliance oh le Dieu de l'Alliance on a rempli les assurances on savait même pas ça va nous emmener où on a rempli les assurances we filled the insurance on ne savait même pas dans le magasin on a callé ça c'est combien ça c'est quoi ça coûte combien ça ça il me dit je suis le monsieur de l'assurance le combat a commencé oh non vous n'avez pas fait quoi qui vende ça oh oh il n'a rien donné les factures oh non donnez les factures oh non donnez cesci oh give this on est resté comme ça pour nous un matin on est resté comme ça pour nous un matin on a aussi un cheque de 42 000 ou 32 000 dollars J'ai reçu une cheque de 42,000 dollars. Ils ont cru qu'ils avaient fini avec nous. Ils pensaient qu'ils avaient fini avec nous. Je crois que c'était 42,000 dollars. Qui a gagné alors ? Qui a gagné ? Qui a gagné ? On a encaissé bien 42,000 dollars. Ils nous ont même fait du bien. Ils ont même fait du bien. J'ai même fait de nous bien. Quand tu es fidèle dans le travail de tes mains avec Dieu, Dieu va être fidèle avec toi. Joseph a dit, Joseph a dit, Joseph a dit, Le mal qui pense qu'il va te faire combattre dans le travail de tes mains. Tu es seulement fidèle avec la parole. Dieu va faire le reste. Le mal que tu veux faire pour te combattre dans le travail de tes mains, tu nous ont permis de nous enrichir. Ils nous ont donné 42,000 dollars bien dosés. Le combat des mains aussi peut être à cause de la paresse personnelle. Tes mains vont produire grâce au travail que tu y mettra. Depuis le jardin d'Éden, à cause de l'histoire que vous serez comme des dieux, le sol a été maudit. Nous-mêmes nous sommes entrés là-dedans. Dieu a dit que c'est à force de peine qu'on allait tirer de la nourriture tous les jours du sol. Mais Dieu te demande de ne pas être paresseux. Il faut travailler. Dieu va te donner des idées. Il faut avoir la foi. Il faut les mettre en pratique. Même s'il y a les combats, Dieu combattra pour toi. Proverbe 21, 25, il dit que les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Et tous les jours, ils éprouvent des désirs. Mais le juste donne sans parcimonie. Que le paruçu n'a rien en fait parce qu'il refuse de travailler. Il refuse de travailler. Il refuse de travailler. Tu ne peux pas ne pas travailler et attendre à voir ce qu'il va attendre à voir des résultats. La Bible dit un peu de sommeil, un peu de croiser les doigts pour dormir, et la pauvreté va te surprendre comme un voleur. La Bible nous demande de nous exhaler à travailler. La Bible nous exhaler à travailler. Travailler physiquement. Travailler spirituellement. Tu es leader dans l'église, tu dois travailler. Ce n'est pas juste avoir le titre ou la position. Le titre et la position viennent avec une responsabilité. Ce n'est pas juste de venir mettre ton taille ou ton costume t'assoir qu'on t'appelle par tel titre ou pasteur ou docteur. Non, c'est un travail qui vient avec. La Bible dit qu'on doit travailler en faisant de nos mains. Ephésiens 4, verset dit en faisant de vos mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il faut travailler. Ephésiens, ask us to work so that we can help those who I need. And don't also make of work an idolatry. Amen. Quand maintenant tu vas aller accumuler deux, trois boulots, Dieu n'a plus de place dans ta vie, tu n'as plus de temps de prier et tout, là ça devient une idolatrie. c'est dangereux. C'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Quand tu as un travail que Dieu te donne comme notre soeur et il te donne un 9 à 5 de lundi avant 10 c'est pour lui dire ma fille, j'ai vu ton souci que tu aimes venir à l'église. Même quand tu ne viens pas, tous tes enfants viennent à l'église. Voilà ta récompense. Je te donne maintenant tout ton week-end de faire ce que tu veux et de venir dans ma maison. Comme Dieu fait pour notre sister, il a vu sa tête et il a dit ma fille, je vais faire de 9 à 5 pour que tu puisses avoir tes week-ends et que tu puisses venir à la chambre. Si elle va maintenant dire, Yuppi, j'ai le samedi gratuit, samedi on va avoir un boite de nuit de moulin de moulin de moulin 6 heures et elle ne peut même pas venir à l'église. Là, il y aura un problème. Ok, elle peut aussi dire, Oh Yuppi, Saturday is free, je vais aller au nightclub de moulin de moulin de moulin de moulin te dira. That's why Psalms 127, verse 2 says, En 20, vous levez vos matins, vous couchez vos tards, vous mangez le pain de douleur, il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. In vain, you wake up and the Lord give us his beloved sleep. Il y a des choses que si tu mets Dieu en priorité, dans ton travail, dans ce que tu fais, in your work and what to do. So first, you have to pay the tides of your time of a day, we have 24 hours, so minimum is 2 hours, 40 minutes that you have to pray every day. Amen. Ça fait 1 heure le matin, 30 minutes à midi. It could be one hour in the morning, 30 minutes in the afternoon. That's why you give the tides of your time to God. You have to pray. Quand le travail va te séparer, t'éloigner de Dieu, t'emmener dans la mort spirituelle, alors là, c'est dangereux. When your work is going to bring you, separate you from God and bring you to spiritual death, it becomes a problem. Another battle of the hands is empty hands. Naomi said, I came with empty hands, I'm going about I came with hands full but I'm going about empty hands. Empty hands means there is nothing. You finish, you finish walking and there at the end of the month, there's nothing missing. You don't even know what you have done with money. Even the one that you stole from God, you didn't do anything with it. Another battle of the hands is the hands that are being chained. Spiritually your hands could be chained. Physically your hands could be chained. You are dead but you don't know that your hands have been chained. and everything you are doing doesn't prosper. La Bible dit un ange du Seigneur entra dans la prison et il réveilla Pierre et les chaînes tombaient de ses mains. The Bible says an angel came into the prison and woke up Peter and a chain fell from his hands. Hallelujah. Ecclesiastes 7 verset 26. Ecclesiastes 7 verset 26. Ecclesiastes 7 26. Il parle même des mains. He's talking about hands. Je vais d'abord ouvrir Ecclesiastes 7 26. Il parle des mains qui sont des liens. He's talking about hands that are links. J'ai trouvé plus amère que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe mais le pécheur est pris par elle. Ecclesiastes 7 26. Il faut lire. And I find more bitter than dead the woman whose heart is snares and nets and her hands as burned. Whoso please said God shall escape from her but the sinner shall be taken by her. Amen. Tu tombes sur une personne comme ça. You fall on someone like this. Elle va enchaîner tes mains. It's going to chain your hands. Elle va piéger tes mains. It's going to bind your hands. Dans le spirituel tes mains sont attachées. And in the spiritual your hands are tied. C'est pourquoi dans le physique ce que tu fais ne produit pas. That is why in the physical what you're working is don't produce anything. It doesn't prosper. Il y a des mains aussi qui peuvent être maudites et envoûtées. There are also hands that could be bewitched and cursed. C'est un peu ça le combat des mains. That is the battle of the hands. Et qu'est-ce que ça produit? And what does it produce? Des mains défaillantes. Hands that are défaillantes. Ce n'est pas défaillantes en anglais. C'est quoi? Hands that have shortcoming. Shortcoming. Yeah, shortcoming. Hebrew 12, 12. Hebrew 12, 12. Les mains vides. Hands that are empty. Mark 14, 41. Mark 40, 47. Les mains souillées. Hands that are soy. Mark 7, 12. Mark 7, 4, 12. Les mains peuvent être faibles. The hands could also be weak. Ezekiel 21, 12. Ezekiel 21, 12. Les mains peuvent être blessées. The hands could be wounded. Lash. Lash. Like a coward. Coward. Les mains peuvent être affaiblies. The hands can be weakened. Percées. Burst. Coupées. Cut. Moqueur. Mocked. Remplies de sang. Full of blood. Et positivement, les mains peuvent être pures. And positively, the hands could be pure. Puissantes. Powerful. Innocentes. Innocentes. Les mains peuvent aussi prospérer. Hands could also prosper. On va clôturer ce matin. On va aller dans Zacharie chapitre 8, verset 10. We shall go to Zacharie chapter 8. Parce que je veux qu'on prie. Because I want us to pray. Zacharie 8. Zacharie chapter 8. Zacharie. Dieu dit au verset 9. Verse 9. Fortifiez vos mains. Vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'éternel. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense. Le salaire des bêtes était nul. Il y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient. À cause de l'ennemi et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Dieu dit maintenant. Je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé. Car les semailles prospéreront. La vie rendra son fruit. La terre donnera ses fruits. Les cieux enverront leur oser. Et fera jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Judée et d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem. Amen. Dieu veut renverser cette malédiction là ce matin. Que ce soit lui qui a envoyé la sécheresse. Que ce soit l'ennemi qui a envoyé la sécheresse. Dieu veut commencer un nouveau commencement avec toi ce matin. pendant que tu vas te lever dans l'obéissance dans le passé je n'obéissais pas à ta parole. Dans le passé je ne donnais pas mes dix offrandes je ne respectais pas je ne te craignais pas. Je ne participais pas à bâtir ta maison. Toutes les raisons qu'il a données pourquoi il a envoyé la sécheresse. Pendant que ce matin tu vas faire une alliance avec Dieu. Tu vas dire Seigneur je décide de changer mes voies. Je te blâche pour mes souffrances mais peut-être mes souffrances c'est moi-même qui en suis l'auteur et pas mes actions. Je te dis avant ton travail n'avait pas de récompense. Ton salaire était nul et l'ennemi te combattait. Mais Dieu te dit maintenant élève-toi ce matin en disant maintenant que mes semmes prospèrent. Commence à prophétiser maintenant. que mes semences prospèrent. Que le travail de mes mains prospère. Que tout ce que je vais toucher à partir d'aujourd'hui que ça soit béni. Que ça porte du fruit. Que ça rend son fruit. Que le travail de mes mains donne des produits. Au Seigneur du ciel envoie ta rosée. Envoie ta rosée. Envoie maintenant la bénédiction. Et rétire la malédiction. Et rétire la malédiction. Seigneur tu as dit ce matin que tu as résolu de me faire du bien. Oh Seigneur fais-moi du bien. Seigneur fais-moi du bien. Là où j'ai failli. Là où j'ai moi-même appelé sur moi la sécheresse. Oh Seigneur envoie la pluie. Envoie la pluie du Saint-Esprit. Pendant que je me répands. Pendant que je me répands. Élève ta voix pour te répandir. Élève ta voix pour te répandir. C'est pas juste de recevoir la bénédiction. Qu'est-ce qui a mené la sécheresse? Répands-toi pour ta désobéissance. Pour ton cœur endurci. Répands-toi pour ta rébellion. Là où tu t'es fait influencer. Pour ne pas donner à Dieu. Tu as cru que Dieu te donnait pour que c'était pour toi seul. Mais Dieu dit que si tu n'es pas riche pour lui tu es le plus malheureux de la terre. Dieu te dit ce matin il veut revenir en arrière. Là où il y avait la malédiction. Dieu veut changer la malédiction en bénédiction. Là où il y avait la sécheresse. Il veut faire descendre la pluie. Tu as travaillé. Tu n'as pas mangé le fruit de ton travail. Mais ce matin Dieu te dit dans Esaïe 65 verset 21 Tu répondras Amen à ça. Il dit tu bâtiras des maisons et tu les habiteras. Tu planteras des vignes et tu en mangeras le fruit. Dieu dit tu ne bâtiras plus les maisons pour qu'un autre les habite. Tu ne planteras plus les vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Il dit car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Il dit et mes élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains. Ils ne travailleront plus en vain. Dieu te dit ce matin que tu ne vas plus travailler en vain. Tu n'auras plus des enfants pour les voir périr. Mais tes enfants formeront une race bénie de l'éternel. Il dit avant qu'ils m'invoquent je répondrai. avant que tu aies cessé de parler il va t'exaucer. Reçois ça ce matin au nom de Jésus. Et lève ta voix et maudis toute malédiction de Madianite toute malédiction de Laban qui mange tes semences au moment de la récolte qui change ton salaire. Brise cela dans ta vie ce matin. Brise la malédiction de la sécheresse. Et lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Oh Seigneur je viens briser la malédiction du manque la malédiction de la sécheresse la malédiction de la pauvreté sur le travail de mes mains sur le travail de la cité de David dans le nom de Jésus. Là où les mains de ton peuple ont été enchaînées Seigneur nous coupons ces liens ce matin. Là où les mains de la cité de David ont été enchaînées nous coupons ces liens et lève ta voix coupe toutes les chaînes coupe les chaînes brisez les chaînes brisez les chaînes coupe les chaînes qui ont été mis sur tes mains sur tes pieds renverse toute malédiction qui a été prononcée sur tes mains sur ta tête sur le travail de tes mains sur tes affaires sur ce que tu fais renverse toute malédiction qui a été prononcée qui a été prononcée décrète ce matin que ces malédictions ne seront pas établies décrète ce matin que ces malédictions voient être fait au nom de Jésus décrète que tu traverseras sous le mur de ton travail sous le mur de ton travail Que les activités de Satan s'arrêtent au nom de Jésus Que les réclamations de sorcellerie De la maison paternelle et maternelle soient brisées Dieu veut que tu sois béni Dieu veut que tu prospères à tous égards Et invoque maintenant l'orçon de la prospérité Invoque l'orçon de la prospérité Tu dois travailler Tu dois manger le fruit de ton travail 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 Et lève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu ce matin Brisez les chaînes 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 si tu as décidé d'être obéissant à Dieu si tu as décidé d'être obéissant dans la bénédiction du travail de tes mains si tu as décidé d'être obéissant en donnant à Dieu ce que tu dois lui donner pour que ton travail prospère pour avancer on va prier pour toi Mama Germaine, Dieu me dit de te dire qu'il va te surprendre est-ce qu'elle est là? Mama Germaine, elle n'est pas venue aujourd'hui Mama Germaine, celle de Dieu Mama Germaine, DieuMe upsetting ... Sous-titrage FR ?